Que le luxe c'est quelque chose auquel on ne devrait pas renoncer, à quoi on ne devrait jamais renoncer sous quelque prétexte quelconque, même pas celui du progrès ou de la révolution, etc. Ils enferment dans un univers sinistre et on veut simplement leur dire mais autre chose a été, est, serait, sera... C'était ça ce que j'ai appelé l'utopie communiste en fait d'encre, là le dernier tiers, au début du dernier tiers, c'était ça, c'était un gars qui disait et surtout n'oubliez pas ça et ça, et s'il n'y a pas ça et ça en plus, et bien ça ne donnera rien. C'est exactement ce que toutes les tentatives socialistes ont été jusqu'à présent. Ça consistait à dire aux gens, il faut vous sacrifier, il faut renoncer à ceci, il faut renoncer à cela. Et maintenant c'est encore pire, on leur dit, pour être heureux, renoncer à avoir de l'eau potable, renoncer à avoir de l'air, renoncer à avoir du temps, renoncer à avoir du silence, et vous vivez dans le meilleur des mondes possibles, il n'est pas merveilleux, on le reconnaît maintenant, parce que quand même, il n'y a pas que Tchernobyl et tout le bordel, mais enfin, de toute façon, c'est mieux que ce que ça pourrait être et que ce que ça n'a jamais été. Alors ça, c'est le mensonge suprême. C'était bien contre ça que s'est révolté Benjamin au début, quand il disait à tous ses petits copains socialistes et communistes, la révolution, ce n'est pas la fuite en avant vers le progrès, c'est le sceau du tigre dans ce qui est passé. Et bon, ben voilà. Nous, notre luxe, ce que tu dis, c'est tout simplement parce qu'on n'a rien à perdre. Moi, je ne fais pas de carrière, je n'en ai jamais fait, mais à mon âge, même si j'avais essayé d'en faire une, je n'en fais plus, donc je me permets de faire des trucs que personne ne ferait, parce que c'est l'histoire que raconte Bounouel dans son autobiographie, le jour que son fils l'a forcé au bout d'un certain temps à manger un soir avec Nicolas Rey et que Bounouel dit la chose la plus horrible que j'ai entendue sur notre travail, c'est ce que m'a raconté Nicolas Rey au bout de, je ne sais pas combien de demi-heure de dîner ensemble. Il lui a dit, vous savez, chez nous, quand on a fait un film qui coûte tant de millions, il faut que le film suivant coûte encore 3 millions de plus, ou en tout cas pas moins, et il vaut mieux qu'il coûte deux fois les millions qu'a coûté le précédent, parce que la carrière, c'est ça, c'est... Et nous, évidemment, on fait le contraire, on a toujours fait... On fait une super production comme Moïse et Haran, et avant, on a fait Leçon d'histoire, qui est un film tourné pour 65 000 marques en 16 mm, bon, et tout ça. Et après Moïse et Haran, on fait un autre film 16 mm sur un seul bonhomme qui s'appelle Fortini. Alors ça, c'est pas... Ça, c'est un luxe, en effet. Et puis, on se permet de faire un film de 7 minutes après, avant de faire le Kafka, où on tourne 11 semaines, et où on grille 17 000 m de pellicules, 35 mm noir et blanc. Mais Thierry, c'est quand même terrible, parce que ce que vous dites là, c'est un luxe, ça veut dire que la liberté, c'est un luxe. Oui, dans le monde contemporain, oui, c'est ça. Dans Sicilia, c'est ce qu'il dit. Le Grand Lombard, il dit plus ou moins qu'il va inventer un peu de liberté, un peu de luxe, et renoncer à des choses pour... Non ? Il dit qu'il donnerait tout ce qu'il possède pour... Ça va loin, parce que c'est une sorte de coulac. Il dit que je donnerais mes terres, mon cheval et tout, pour... Pour participer à la communauté humaine. Bon, sur ces belles paroles, je trouve, il faut y aller. C'est votre linge. Il reste mon linge, c'est ça. Écoutez, n'importe quelle femme qui fait de la lessive, laisse sa lessive dehors. S'il pleut, ça sèche ensuite. Allez, hop ! Parce qu'il a passé sa vie à mettre le linge dehors, le rentrer, le remettre, le rentrer. Hein ? Allez, c'est vrai. Viens. Je suis sûr que ce linge est sec. Déjà sec, hein ? Quand t'es un beau. Oh ! Oh ! Faites ça !